il ya des problèmes et problèmes donc on avait dit que si vous avez des problèmes avec quelqu'un il faut chercher de résoudre ces problèmes en e-box les réseaux sociaux c'est pas là où amener des problèmes et juger vos problèmes qu'il ya trop des haineux dont on sait qu'on appelle réseau surtout ce truc de clavier au beaucoup des haineux plusieurs haineux ce type temps mais il ya aussi d'autres problèmes qui démontrent l'attention des gens comme ces problèmes qu'on va vous mettre aujourd'hui moi je ne savais même pas je ne savais pas cette histoire je suis tombé dans des live c'est bon j'ai pas vu ça trop intéressant mais c'est devenu trop intéressant pourquoi parce qu'il la personne qui a mal fait c'est la personne qui est victime maintenant vous voyez donc ça s'est tourné alors que ça s'est tourné comme ça on a besoin des gens d'autres gens à part peut-être vous et moi qui auront écouté cette histoire pour dit que aïe est la raison aïe est la faute comme ça les gens vont dire que non ce n'est pas comme ça vous avez fait ceci c'est là c'est pas comme ça on fait ça 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 et ça moi ici sous la toile ou moi je savais que non et emma l'ouest avait anarqué mais c'est tour et même maintenant on va vous mettre le contraire vous allez écouter un monsieur un juriste qui est monté et la personne qui a même de preuves que c'est le contraire j'étais étonné sur la toile et les watts mais c'est ça donc on va suivre toute la vidéo c'est pour cela on dit il ya même de des loups qui s'habille en vêtements des quoi des on dit quoi et bif non notre bif et à cet animal on appelle quoi là et celui qui fait baba on appelle ça voilà et le nom mais chapeau mais en français mais mon anglais je ne sais plus ah non quoi là moi j'aime ça mais donc c'est même pas anna bon passons à l'histoire et aïe j'aime oublier le nom de l'année mais je vois son image mais j'ai oublié le nom voilà vous allez me voir aïe au film soit il faut des personnes mais alors que c'est l'inverse faut bien suivre cette histoire on va vous amener jusqu'à la gare comme on avait dit on va finir ça on va finir ça alors on va suivre les messieurs on va écouter c'est que le messie avait fait pour et mal ouest c'était comment donc on va écouter le 2b avant de juger et mal ouest avant de dire que non et mal ouest avant de juger messieurs un appel qui mais c'est tour et on va écouter on va de dire que non et et mal ouest avait à marquer mais c'est tour et on va écouter parce qu'il ya des panels qui se font non et mal ouest à raison non mais c'est tout et a raison maintenant on va écouter le gars qui va monter sur les lives il ya aussi des jeux qui étaient montés alors on va tous trouver la vidéo je suis rapide et mon cas est aujourd'hui là je travaille au je travaille quoi la nuit mais je dors pas pour vous salutation à vous nos coeurs nos pierres précieuses nos amours nos salutations aux guetteurs nos salutations à vous qui est ici pour votre toute première fois on insiste toujours de ne pas quitter la page sans vous faire abonner voilà on va suivre tous la vidéo on reviendra qu'à la fin pour écouter les analystes et le stress voici la vidéo que lui doit faire parce qu'il dit ici qu'on fait on fait pas du mal à quelqu'un donc je comprends pas qu'il dit on fait pas du mal à quelqu'un où est-ce qu'ils vont venir pour venir se tuer où sont les responsabilités normalement mais c'est tout le monde je sais n'est pas pour venir voir si c'est la pluie qui a fait tomber son bâtiment ou bien si c'est ma café elle a cassé elle a fait des travaux de l'homme quand tout le monde a vu qu'elle a fait des travaux les gens ça veut dire qu'elle a cassé mes porteurs et c'est elle qui a fait basculer la maison non tu prends une façon légale quand elle m elle a vu les dégâts elle appelait un commissaire quand la pluie a eu lieu ça c'est un document de commissaire elle est cachée de l'état de côte d'ivoire le commissaire est venu voir après la pluie voici comment le bâtiment est venu le commissaire il a fait parce que monsieur touré il voulait pas faire donc elle m elle devait se protéger donc monsieur touré veut dire sur la ressource je vous dis c'est pas la pluie qui a gâté ma maison c'est donc apparemment c'est la pluie qui a gâté la maison ok à l'aise on t'écoute fait c'est des rencheurs et il est bien mais j'ai une vidéo ok merci djarabi merci qu'est ce que tu en penses de ce problème naturellement depuis une semaine les gens sont là dessus donc je voulais rencheuré aussi là dessus pour voir c'est que non mais c'est important que tu rencheurs là dessus alors moi j'ai été chez chez précieuse on a parlé de ça mais mon analyse de la situation elle est elle est bien simple ce que monsieur touré en train de faire djarabi l'affaire en justice il instruit la justice sur cette affaire tu comprends d'habitude quand on vient sur les réseaux sociaux quand les gens viennent se plaindre la plupart du temps c'est pour avoir gain de cause et que peu pour que la justice jette un regard sur leurs problèmes c'est ça ce qui sait que c'est qu'il en train de faire excuse moi un jarabi je veux pas prendre parti pour qui que ce soit je vais le dire ici mais ce qu'il est en train de faire c'est une politique de diabolisation sur emma l'ouest et pas son temps c'est du dénigrement pur et simple parce que quand il parle il ne serait ce que quand il parle de cette histoire d'impôts que j'ai je l'ai je lui ai permis j'ai j'ai allégé comment on appelle ça le prix du 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 comment comment est ce qu'il a dit là du loyer ou je sais plus quoi là dans dans ces dires là pour qu'elle bénéficie elle ne paye pas trop d'impôts ce qui est ce qu'il est en train de dire c'est faux parce qu'en définitive les histoires d'impôts c'est lui le propriétaire c'est lui qui a des impôts c'est lui qui paye donc c'est lui qui qui aime qui comme on appelle ça qui ne qui en train de biaiser l'état de côte d'ivoire en définitive dans ces dires écoute quelqu'un qui te dit ceci qui filme sa maison quand monsieur touré a filmé sa maison mais surtout et je suis pas en train de t'accuser dans quoi que ce soit moi je suis pas en train d'accuser pas comme les gens oui se balader plein de documents moi je te pose la question parce que moi je suis allé en arrière quand monsieur tour est en train de filmer sa maison est ce qu'il a filmé l'affaissement de terrain voilà est-ce que monsieur touré a filmé le côté de son terrain qui s'est affaissé et qui a créé des problèmes à aux locataires et malouest des problèmes d'inondation des problèmes d'infiltration d'eau est-ce que monsieur touré aussi a dit à l'opinion publique que emma en cette période là lui a instruit ou lui envoyé un comment on appelle ça une lettre lui demandant de faire des modifications dans la maison est-ce qu'il a répondu à cela aussi voilà parce que j'aurais appris aussi qu'à ce moment là conformément aux droits c'est lui qui devait se charger d'arranger cette partie n'a mais l'a pas fait emma a pris son temps aussi à faire des ddd d arrangements etc dans la maison à cause de ce problème là bon laissons cela laissons cela pour les modifications de l'entrée de votre demande à le monde et monsieur touré nous dit quoi monsieur touré nous dit quoi monsieur touré nous dit que il n'a pas été averti des modifications j'ai écouté le conseil le conseil juridique parce qu'encore une fois attention le conseil juridique qui a parlé la dernière fois sur un panel voilà qui a parlé de ça ce n'est pas l'avocat d'emma conseiller en fait on l'appelle conseiller juridique mais en fait c'est son communication conseiller en communication c'est le gars qui fait ce qui gère sa communication voilà vous savez quand on est on est star on est une personnalité voilà on se balade pas comme ça on a on délègue un service de communication donc c'est normal que son service de communication parle il est là pour ça il est payé pour ça donc moi je l'ai écouté et il dit très bien que monsieur touré a reçu bien et bien une lettre lui demandant l'autorisation pour faire des modifications dans la maison et ils ont eu son aval alors là qui dit la vérité qui ment maintenant sur le panel de du de quelqu'un d'autrui j'ai vu un loup débat et loup débat djarabi sur un fameux document lui a pris à l'aider fait goûter ça la quoi passer ok ok on va l'envoyer un mail qu'on va écouter puis en voir en série non il faut qu'on écoute lui même il parle non mais elle a construit ma maison c'est pas facile c'est ça c'est pas facile Je profite à la maison, je ne peux pas venir de l'abri comme ça, même pas lié, je ne le fais pas. Et je ne place même pas de préavis. D'accord. Donc, là, il m'a envoyé le mail. Je lui ai dit qu'au moment, il était là, je suis le président, je suis un avocat. Donc, j'appelais l'avocat, il disait, ah, voilà le mail que j'ai reçu. L'avocat me dit, bon, va-moi le mail, tu vas aviser, et je vais te faire un retour. Cet avocat, je le disais tel son nom, parce qu'on a un ami en commun, c'est l'ami qui me l'a présenté. Dès que je l'ai ramené, le mail à mon avocat, donc maintenant, il était en contact avec la partie adverse, l'avocat ne m'a plus jamais de cause que le téléphone. Ton avocat en question qui a... Mon avocat, que j'ai payé, habituant, il a dit la somme, j'ai payé la somme, et il est venu. C'est-à-dire, ce qu'il a reçu, c'est qu'il a envoyé des messages, mais tout fait, il ne me répondait pas. Donc, je pense à mon ami qui nous a présenté, pourquoi il se comprend, je ne sais pas, ou bien il s'est arrangé avec eux ou quoi, je ne sais pas. Donc, écoute, à l'aise, vous écoutez les amis, c'est qu'il dit si son avocat ne décroche pas, peut-être qu'ils ont payé son avocat, bon là, il ne sait pas, mec, pas, c'est dit là. C'est comme s'ils ont marmalé son avocat, il n'est plus qu'il lui répond, tout et tout. Bon, à l'aise, on t'écoute, après toi, l'autre truc va... Mais ça, c'est ce qu'il dit, Djarabi. Tu as un homme qui est en train de se plaindre. C'est ce qu'il dit. Lui-même, il dit encore que son avocat est corrompu. Il a dit sur un panel. Tu comprends ? À l'heure actuelle, là, c'est lui qui se plaint de beaucoup de choses. C'est lui qui dit beaucoup de choses, alors qu'il a instruit une affaire en justice. Lui-même, ce qu'il est en train de faire, Djarabi, c'est incriminant. Il s'incrimine lui-même. Aujourd'hui, si Mme Emma-Louest décide de porter plainte contre ce monsieur-là pour diffamation, ce monsieur-là, c'est son propre avocat... Vous n'entendez pas ? Allô, allô, allô ? La fille-là n'entend pas, Rose, là. Attends, Rose, essaie de descendre et puis tu reviens. Si aujourd'hui, son avocat aussi, lui-même, M. Touré, décide de porter plainte pour se dire, écoute, actuellement, ce qu'il fait, c'est aussi grave. Il donne, il jette des documents de décision ou des documents de justice aussi. Parce que certains blogueurs ont des documents bien spécifiques. Et puis, en plus de cela, il a des conversations privées, Djarabi, qu'il a entre des représentants, comment on l'appelle ça ? Il a quand même pas dit la conversation, alors ? Voilà, des Emma-Louest, là, des audios. Moi, j'ai écouté un peu des échanges. Des échanges où, moi, il m'étonne un peu quand il dit que l'autre côté ne lui répond pas. Mais je suis désolé. Emma-Louest n'est pas obligée de répondre à ce monsieur-là. Mais, 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 Alès, quand tu t'es pas dit, il n'est pas obligé. Le monsieur, là, sur le moment, le monsieur a construit sa maison. Quand tu as fait location... Non, ça n'a rien à voir. Djarabi, ce dont je t'explique, le monsieur, il a construit sa maison conformément au droit. Oui, oui. Le droit du locataire, ce que le locataire doit faire, la loi lui dira ce que le locataire doit faire. Il dit que quoi ? Il y a des dégâts dans sa maison après remise de cette affaire-là. Il n'y a pas de souci. Le locataire, en fonction de ce que le locataire a vécu... Mais est-ce qu'il est obligé de faire sortir les voies, il ne sait plus les trucs, on appelle ça comment ? Les messages. Ça n'a pas lui causé des problèmes aussi. Mais ça, c'est ce que je te dis. Normalement, ça incrimine. Ce qu'il est en train de faire, là, c'est incriminant. C'est criminel. Vu qu'il l'a fait déjà en justice. Voilà. Ce qu'il est en train de faire, c'est criminel. Tu comprends, Djarabi ? Parce que ce ne sont pas des affaires qu'il a faites, ce ne sont pas des trucs publics. C'est des affaires privées. Donc, ce que M. Touré est en train de faire, c'est ce que je vous dis. Même si M. Touré a sa raison ou pas, je ne cherche même pas à comprendre cela. Je dis, moi, en termes du droit, il est en train de faire des choses qui vont lui créer des problèmes. Je dis et je le répète, ce qu'il est en train de faire, c'est dangereux. Si M. Touré voulait communiquer sur une quelconque situation, c'était quand bien même avant d'instruire une affaire en justice, il peut lui-même s'exprimer de façon à prendre son truc. Il a le droit de prendre une plateforme publique pour parler. Mais écoute, il va sur des panels. Si c'est un panel que nous tous, on sait que ces panels-là déjà à la base, voilà comment ils assomment Emma L'Ouest. Ça, c'est un. Tu vas là-bas, tu donnes des audios, des conversations que tu as avec des parties de Emma L'Ouest. Tu viens avec ça, tu viens avec des documents. Tu précises que vous avez demandé à Mme Emma L'Ouest de se rendre, comment on appelle ça, qui a été convoquée. Maintenant, nous, on nous apprend aussi que, moi, j'ai reçu aussi, cette histoire-là, c'est une histoire de version et de version, que le document de convocation, là, dont il a parlé dans plusieurs lives, là, qu'il avait convoqués, la partie Emma L'Ouest, etc., elle ne s'est pas présentée, mais ce document-là n'est pas aussi arrivé à temps à la portée de Emma L'Ouest. Maintenant, il faudrait comprendre aussi un truc. Quand on convoque quelqu'un, voilà, la femme peut envoyer son représentant qui est son avocat, mais elle-même, elle n'est pas obligée de se déplacer. La loi aussi lui permet ça. Les gens jouent avec beaucoup de choses. Donc, moi, Jarabi, franchement, depuis que je regarde et j'écoute, le monsieur, il est propriétaire, OK. Il y a des dégâts à l'intérieur de sa maison, OK. Mais ce n'est pas comme si... Quand je monte, je ne comprends plus rien. Je pense que quand le monsieur est sorti, parce que dès la première intervention de l'année passée, elle n'a pas réagi, elle n'a rien fait. Donc, s'il est sorti, il a peut-être que si tu as fait des constructions, on s'est dit, la vérité, ce n'est pas facile aussi. Il sort, lui aussi, il a sa sortie aussi, c'est mal fait. Pourquoi me faire descendre ? Parce que je ne comprends pas quand vous parlez, s'il vous plaît. Jarabi, Jarabi, c'est ce qu'il nous dit. Moi, j'ai envie que, comment il s'appelle ? Edwige de Milan vienne sur ton panel ici. Ça va être très, très intéressant. Parce que tu auras plus les versions que tu auras, tu auras encore une version dans sa bouche, et puis peut-être qu'une autre version va te venir. Parce que j'ai t'expliqué. Il a eu des... Tu sais, quand le problème a commencé à avoir sur son terrain, tu sais qu'il fait partie des propriétaires de ce que j'aurais appris, qui a été indemnisé. Parce que son terrain, c'est un site aussi à risque. Tu comprends ? Il a été indemnisé aussi. Tu comprends ? Pourquoi Emma a décidé de quitter ? Parce qu'Emma a quitté le coin, parce qu'elle ne peut pas travailler. Ok, il y a un problème sur le terrain. Et Emma a averti le monsieur. Depuis, on m'a dit, c'était quand, le mois de décembre, elle a commencé à avertir le monsieur que, elle prévoit quitter, il y a des... D'abord, elle a dit, il faut faire des réparations. Pendant le temps qu'elle tentait de le joindre, le monsieur était introuvable. Il était... On ne pouvait pas le joindre. Elle a essayé. Et c'est... Ah, ok. Emma aussi a vu de ce que j'aurais appris. Là, je vous dis, j'ai appris ça aussi. De ce que j'aurais appris. Emma a constaté qu'elle appelle le monsieur. Il ne veut pas répondre. Elle appelle le monsieur. Il ne donne pas ce nouvel. Donc, elle a décidé de... Elle a dit, en tout cas, elle a laissé un message, un truc, qu'elle va quitter la maison. À telle date, elle va quitter la maison. Donc, est-ce qu'il peut lui... Comment on appelle ça ? Donner sa caution. Parce qu'elle va quitter. Maintenant, lui, il dit quoi ? Que la fille lui dit... La fille lui doit sept mois de loyer. Moi, j'ai dit, ok. Mais dans cette histoire de sept mois, elle a payé un certain moment. Mais si elle interrompt ses activités, Djarabhi, si elle vous avertit, le problème est clair, le problème, voilà, le problème, etc. C'est un moment mal, mon activité. Tu es au courant de tout. Parce qu'elle, on lui a communiqué cela. Tu es au courant de ça. Tu ne réagis pas. Les réparations, tant que propriétaires, que tu dois faire, tu ne le fais pas. Vous comprenez ? C'est une histoire... Djarabhi, c'est une histoire de loin. C'est une histoire de loin. Là, on est dans... C'est une histoire de droit qui va parler là, actuellement. Donc, tu ne le fais pas, etc. La fille ne peut pas travailler. Elle va te payer comment ? Elle va payer comment ? Donc, elle a payé, elle s'est témoin. Elle sache aussi. Elle a bien un seul entreprise, non ? Djarabhi, Djarabhi. Ah, non, mais je t'explique un truc. Un truc qui est simple. Moi, je te dis. Elle a essayé de communiquer. Ça, c'est la partie des gens de Emma. Elle a essayé de communiquer aussi avec le monsieur. Le monsieur ne répondait pas à une certaine période. Elle lui a... Elle a visé... Oui, elle a visé le monsieur qu'elle allait quitter. Mais ça, tu prouves que lui, il a essayé de communiquer avec elle et puis elle n'a pas répondu. Il y a ça aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il prouve, non ? Maintenant, on n'a pas la preuve. Maintenant aussi, lui, nous dit quoi ? Que Emma aussi... Il a essayé de communiquer à Emma. Que Emma l'a bloqué. Donc, c'est une histoire de période. À quel instant, à quelle période ? Mais moi, ce que je peux te dire, en tant que propriété, un locataire qui est dans une maison, normalement, là, quand il donne sa caution, c'est pour la caution, c'est quoi ? C'est pour le loyer impayé et puis peut-être des dégâts légers dans la maison. Maintenant, s'il a ça et il a toutes ces affaires-là, ça lui permet de faire certaines réparations. Ça, c'est clair. Maintenant, les... Comment on appelle ça ? Les modifs qui ont été faits sur un site comme ça, je pense qu'il y a eu quand même un pourpaler ou un arrangement pour permettre ces modifs-là et peut-être ajouter une somme sur la caution qu'il a reçue. Cette affaire-là, elle est très ambiguë. Voilà. Parce que, moi, je dis, quand ils ont montré un document qui fait écho de documents de bail, OK, mais moi, j'ai vu le document-là qui fait fi de documents de bail. Jaraby, c'est pas un document formellement qu'on peut... C'est pas un document qui a valeur juridique. Moi, j'ai regardé... Ah, et si ça n'a pas de valeur juridique, pourquoi elle a montré alors ? C'est un sème brouillon. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu des gens qui sont en train de... Le côté, les gens qui montent le document-là. Moi, j'ai vu, etc. On parle de signature. Pourquoi tel X n'a pas signé ? Non, 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 non. Moi, quand j'ai regardé ce document-là, moi, j'ai regardé, je me suis dit, ça n'a pas de valeur juridique en tant que tel. Maintenant, quand Emma... Moi, j'ai écouté une autre partie aussi. Quand Emma a décidé de prendre la maison... Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement entre les deux, mais quand Emma a décidé de prendre la maison, ça ne s'est pas fait aussi de manière... Voilà quoi, on envoie... On signe un contrat de bail. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, je prends la maison. Il y a eu un contact simple. Simplement, ça s'est passé comme ça par la suite. Et puis, je crois que... Je crois que peut-être par la suite, Emma a dû dire bon, je vais faire certaines choses de manière formelle. Là, je n'ai pas l'information, Jaraby. J'aimerais que quelqu'un voie l'information parce que c'est sûr qu'au départ, quand Emma voulait commencer le business, tout n'était pas encore organisé et que par la suite, certainement, qu'elle a voulu s'organiser. Ça aussi, ça peut s'expliquer. Voilà. Je dis, Jaraby, dans cette histoire-là, dans cette histoire-là, moi, je te dis, chacun va venir te dire plusieurs versions. Ce que je veux faire comprendre ici, Jaraby, sur ton panel, c'est que TikTok ne sera jamais un tribunal. TikTok, les réseaux, la vont être pour dénoncer pour dénoncer et puis pour que la justice prenne ça, prenne ce problème-là à cœur pour le régler. C'est ça, le but de TikTok. Mais TikTok n'est pas un tribunal pour venir statuer sur un problème parce que quand on prend un clan, simplement, qui vient s'acharner, appauvrer et à démontrer des choses qu'ils ne connaissent pas, moi, je trouve ça grave. Et c'est ce qui se passe en ce moment sur la toile. Parce qu'on dit, nous, on a peut-être une version d'un chargé, simplement d'un chargé de communication qui va venir défendre quand même l'image de Emma L'Ouest, mais il n'est ni l'avocat, il n'est pas, je ne sais pas, il ne va pas au tribunal là-bas, je ne sais pas. Donc, les histoires judiciaires et le droit, c'est très complexe, il faut faire très attention. Voilà. Moi, je bois de l'eau. Ok. Rui, toi, vous avez la parole, on vous écoute. C'est ça, toi aussi, tu fais comme... Quand quelqu'un sur un côté, elle va dire non, elle va tirer l'autre côté, elle va gâter. Non, c'est pas ça. Bonjour, bonjour. Le barin, c'est comme ça, on ne doit pas être d'accord sur tout le monde. Bonjour. C'est ce qu'il dit là. C'est plus barin. Ça ne serait pas intéressant. Ça va, mais au moins, on doit être aussi, en direct, on a dit la vérité, même si on doit le rendre être intéressant, mais on donne les solutions. Moi, ce que je me dis parce que cette histoire-là, ça fait trois jours, mais on peut dire depuis l'année passée, oui, c'est ça. C'est si la toile. Mais bon, je vais dire, bon, on donne toute la raison à monsieur Touré. Monsieur Touré a donné sa maison à Emma Louès, Emma Louès a gâter tout. Elle n'a pas payé. Il a toutes les preuves. Mais tu es à la chaîne internet au fait. Si tu as toutes tes preuves, tu as toutes tes raisons. Tu viens parler une fois et puis tu t'en vas mais pourquoi tu as t'assoi ? Si le panel comme monsieur Touré, tu as l'estimeur c'est qu'il veut dire que tu aimes et que tu aimes et que tu es riche et monsieur responsable. Il y a des avis qu'elle est riche. Je vous assoie si le panel pour expliquer. Peut-être que tu es payé peut-être comme un assistant juridique qui me plaît à chercher peut-être soit une page comme Guillaume Vergé a fait des trucs des riches et des trucs des gens qui ont des maisons en fait. Des trucs des gens on est passé ce qui fait c'est malhonnête si on veut dire. Et là, je me dis que c'est là qui garde sa raison. Mais c'est ma nette que tu as venu expliquer aux gens n'a pas qui va venir. Non, peut-être moi attends, pourquoi qu'il s'agissait de la suite ? Oui, ok, on t'écoute on va parler, on va parler. Non, 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 dis, donne, 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 dis ton truc. Moi, je veux dire quoi, je veux dire au fait, je veux dire qu'il s'est prendre de la mauvaise manière au fait. Parce que là, il est passé le bon au moins il est sorti une fois ok, mais tu as t'assoir du matin au soir l'a je n'ai pas qui va monter venir demander de toute partie expliquer. Tu as expliqué à qui ? Ceux à qui tu donnes l'explication c'est pourquoi ? Et j'ai l'impression que chez eux la justice était réguée le problème mais peut-être qu'il sait qu'il a perdu là-bas parce que c'est ce qu'il nous fait c'est ce que il a perdu sinon tu sais que tu as raison tu as tout tes papiers tout tes documents tant qu'elle va pourquoi ? Même si c'est un ministre même là on va aller la justice va donner raison monsieur Touré donc moi je dis que ce qu'il fait vu qu'il sait parce que même si je dois payer sa maison mais sa caution d'abord pour ce qu'il a fait faire d'abord avant même qu'on parle d'aller à la justice de maison ça c'est départ d'abord maintenant parce que ça là je peux dire c'est comme ça dirait maintenant comme si c'était plus une histoire de justice c'est une histoire maintenant de ok je vais te salir je m'en fous voilà un truc de ce genre voilà c'est ça ça dirait comme si c'était un axe allemand parce que moi je me dis tiens monsieur qui est riche tiens riche tu as l'argent là tu as vu ta soie s'il est pas tu expliques à qui moi c'est ça même il explique à qui il veut qu'il lui donne raison genre ceux qui montrent pour dire non Emma a fait ça Emma a si c'est tout et je vois là-bas d'autres dit non Emma a gouverne d'accord je vois comme le professeur de chez eux en faisant ça là l'état va aller chercher Emma là pour dire viens viens ici je ne sais pas au fait j'arrive pas à comprendre tu as sorti une fois hier c'est bon laisse tomber et après tu vas maintenant voir qui de droit en plus c'est un benguis non un benguis il est trop intelligent il a trop les réseaux il réfléchit comme un blanc c'est à dire dans la norme il est je sais pas il est carré mais il n'est pas carré au fait il montre même que c'est un homme même de il n'est pas sage donc c'est éduqué c'est gaz c'est c'est d'un c'est c'est zéro et là même il serait ridicule parce que tout le monde dans le vendu oh pardon va là bas on s'en fout c'est à dire c'est devenu maintenant c'est il faut faire rien on fait de nouveau donc moi ce que je peux lui dire c'est à lui mais j'ai donné le conseil mais pas c'est et maël elle est en son coin elle est en direct mais elle a pas mal n'est pas dit un mot si si cette histoire elle a fourni ses produits et puis elle a laissé elle a laissé elle a laissé contenu ses activités dont il me dit quoi tu as tes papiers tu as tes raisons ta maison est gâtée tu as les vidéos tu as les voyages même si ça la matine même t'es pleine même je sais pas qu'il a gagné ton truc mais pourquoi tu viens quand tu te reproches quelque chose parce que tu veux chercher une autre justice si c'est la vraie justice tu t'es tranquille tu t'en vas mais c'est Emma mais c'est ministre même de la justice on l'a attrapé parce que tu viens avec tes trucs tu as tout ce qu'il y a pour démontrer ben c'est qu'il était fait là il a perdu ses raisons parce qu'il y a un temps là bas tu sais Emma gouverne la Côte d'Ivoire ils venaient ils vont pas aller chercher Emma lui tu sais pourquoi je crois que dans cette histoire de locale de son bien il doit avoir quelque chose qui n'est pas correctement fait bien sûr c'est ça il a perdu donc il a venu maintenant pour gâter maintenant le truc parce qu'il peut pas dire non que c'est qu'il a été fait là j'en sais comment il s'appelle le procureur de la république qui a venu aller chercher Emma la nuit chez elle pour dire viens qu'est-ce que vous avez fait vous avez gâter la mena de M. Touré vous lui devez sept mois et au fait je comprends pas il y a une personne que je sais c'est pas un viol là on parle pas de quelqu'un qui a violé on parle pas de quelqu'un qui a débraqué mais j'en ai démarrasé qu'est-ce que vous cherchez quoi en fait j'en ai pas d'après vous que c'est Emma qui gouverne le monde donc on est là gâté l'état d'avoir venu la prendre pour aller la voir en prison donc c'est un travail même je peux dire c'est ridicule fait à la fin si moi je vois ça ridicule parce qu'il va s'asseoir la légère du soutien M. Touré soutient soutien mais quoi mais va en justice t'as tes papiers t'as tout même si c'est la maman d'Emma l'Ouest t'as gagné ton procès mais t'assoir n'est pas qu'il va m'aider à moi soyons francis soyons francs le décembre ça lui fait mal aussi s'il sort mais c'est qu'il fait là c'est pourquoi mais ça peut changer quoi ça va rien il est clair mais oui mais ça va rien changer mais ça il garde son affaire mais c'est ça mais c'est ça c'est ça le problème il doit attraper son coeur parce que ça ça va rien en fait il n'arrange rien est-ce que tu comprends tu t'as pris une fois ok si vraiment tu as raison ton cas papa du fils ça c'est un an deux ans tu es tranquille tu t'assois même si c'est malade en plus c'est un bengue cible découdre tous les bons avocats les bons avocats t'es preuves tout autour tu as voici sa part sans doute ne pas bouger tu as voici sa part ça va bouger en plus même cette bengue tu connais les toutes tes droites t'es en a 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 n'a il regarde maintenant quand tu sais justice la tracé et puis les ménières venez s'asseoir avant monter et m a si et puis toi tu pensais dans la justice toi tu attends tu veux avoir qu'un justice je comprends pas parce que on s'en va là c'est gâté là c'est gâté il n'a plus raison et plus on s'en va donc il n'a continué dans sa lancée d'apprendre ce qu'il fait là on va voir ce que ça va donner au fait ok ruit faut boire bonsoir bon retour à tous bon retour à nos cœurs à nos pères précieuses à nos amours bon retour au guetteur et ceux qui sont ici pour la toute première fois donc bref bon retour à tous on a tous suivi les lives on a écouté nous on avait dit quoi et m l'ouest au elle a escroqué mais c'est tout mais vous avez bien suivi vous avez écouté le messie là sa maison avait déjà un problème sa maison avait déjà un problème alors on avait même fait un dévise là où il devait arranger est-ce qu'il avait arrangé est-ce qu'il avait arrangé la maison parce que si moi j'entends de ta maison et que la peinture était comme ça moi j'ai abîmé oui il faut payer il faut payer mais si moi je trouverais que votre robinée était déjà abîmée votre porte était déjà comme ça quand moi je sors là je laisse ça comme ça parce que c'était pas moi qui ai abîmé ça vous voyez avant de juger une histoire il faut d'abord écouter les deux côtés il faut écouter de côté gauche écouter de côté droite vous vous asseyez vous utilisez la tête et puis vous jugez l'histoire justement moi je ne savais même pas vous voyez mais si vous avez vous allez dans des panais là hé hé malouest elle a elle a marqué le monsieur touré elle a hé moi-même j'ai les dossiers là donc moi j'en ai c'est là c'est là mais peut-être ils n'ont pas trouvé de preuves ils n'ont pas trouvé des preuves ils font simplement des panels sans recherche peut-être cette histoire c'est ça chauffe sur TikTok donc ça chauffe énormément gravement grave sur TikTok cette histoire d'Emanouest alors le conseil qu'on peut vous donner d'abord sur le problème est minimum hein sur le problème est minimum pourquoi on a amené Emanouest parce que Emanouest c'est quelqu'un du média vous voyez c'est quelqu'un qui est quand vous vous disiez Emanouest là tout le monde sait qui Emanouest hein qui est Emanouest personne n'est pas dit que non si vous avez sur Google là vous tapez c'est là même the end of everything on va vous dire qui est Emanouest même notre J.B. Piyadala il avait chanté pour Emanouest très longtemps même il a chanté pour Emanouest vous voyez alors le messie a mené ça sous les médias parce que Emanouest c'est quelqu'un du média mais si votre problème est minimum ça ne demande pas les oreilles des voisins en tout cas c'est mieux de traiter sans en privé traiter ça en privé pour qu'il n'y ait pas d'autres oreilles d'autres bouches dans cette histoire il y a beaucoup des oreilles beaucoup de bouches dans cette histoire qui va se saler se saler se salir les gens étaient même contre c'est vendre on a le live du malouest ici là où elle parlait même peut-être on va vous mettre ça là où elle parlait les gens disent non personne ne va acheter ces histoires aïe où sont les histoires c'est un cléot non elle consiste c'est pas c'est quoi là elle construisait mais elle a oublié ou elle ne vivait pas arranger la maison du messieurs mais suivez quand même mettez les deux côtés écoutez là-bas écoutez là-bas comme ça vous pourriez me juger voilà donc ce n'est qu'est ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments merci à tous d'avoir suivi merci aux guetteurs à ceux qui sont ici pour la toute première fois merci à nos abonnés à nos cœurs à nos pierres précieuses à nos amours merci à nos chéris merci à vous énormément à vous si vous êtes ici nouveau c'est interdit de quitter sans se faire abonner chez le street cliquer sur la cloche de notification d'aimer la page de partager et aussi de nous commenter nos vidéos très gentiment alors aussi sur notre playlist ne jugez pas nos vidéos à partir des titres hein donc allez sur notre playlist regardez n'importe quelle vidéo n'importe quel titre qui va vous attirer l'attention qui va voler votre cœur là regardez ne nous jugez pas à partir des titres ou l'introduction mais plutôt écoutez les analyses de leur stress le travail du bec rouge à la fin de chaque vidéo c'est très important voilà donc on se voit qu'à la prochaine épisode pour nous abonner bisous bisous et on dit bye bye merci d'avoir suivi abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications pour le savoir la journée d'abonnez-vous d'abonnez-vous et d'abonnez-vous et d'abonnez-vous et d'abonnez-vous